Musique Et donc nous voilà au vestige du château Ikana Qui va être la prochaine zone Alors Donc ici on a quelques petites choses qu'on va pouvoir faire Déjà ici vous allez avoir de nouveau La possibilité d'utiliser La cagoule et les garrots Pour pouvoir faire apparaître Alors il faut juste qu'ils apparaissent Voilà des garrots Pour avoir d'autres Conseils Aïe Merci de pas viser Voilà qui est regrettable Alors le plafond d'une certaine pièce Du château Ikana peut être ouvert Mais seule une terrible explosion Pourra le fracasser Donc en fait c'est là que vous apprenez Qu'il faut utiliser Il vous faudra en fait Un baril de poudre Alors normalement ici Vous en avez un autre A l'entrée du château Ikana Se trouve un passage secret Défiance et méfiance sont des compagnons Alors Le passage secret Donc j'imagine que c'est ce passage là En fait normalement Que l'on peut prendre en fait Dans l'autre sens Avec grâce Bah surtout grâce Au miroir Au bouclier miroir Vous en avez un autre juste ici Alors ça c'est intéressant d'avoir cette info Vous allez voir Et je crois que normalement C'est les seuls Qu'on a Je crois pas Qu'il y ait d'autres D'autres endroits où on aura des garrots Je voulais récupérer la fée Mais elle ne veut pas venir vers moi Ok très bien Donc là ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va entrer On va entrer dans les ruines du château Ikana Et donc juste ici Vous avez des Les effrois Les effrois en fait Dans cet épisode Si vous portez un masque Par exemple le masque de la momie Il y a eu un petit bug Wow J'ai eu très très peur Le jeu a lagué pendant un moment Et donc voilà En fait il ne nous attaque plus Et il danse Comme ça vous pouvez les tuer en fait Et ici c'est un très bon endroit Pour récupérer de l'argent aussi Très facilement Parce que vous voyez que les effrois En tout cas ces effrois ici Vous donnent pas mal d'argent C'est très bizarre Le jeu il a eu comme une sorte de lag À un moment Ça m'a fait très très peur en vrai Alors on va prendre ça Et je vais peut-être prendre le grappin Au cas où Alors normalement ici Vous avez Déjà Ici Une petite Un petit mécanisme gelé Je crois que vous en avez un deuxième Non ? Oui Et donc là Alors là c'est là toujours La question Je ne sais jamais Dans quel sens Il faut commencer Si c'est la droite Ou la gauche En premier Qu'il faut faire Non bah non De toute façon C'est pas compliqué C'est la gauche Parce que la droite On peut pas la faire Donc c'est ici Ouais oui On va récupérer ça Hop Donc ici On a un petit crystal Qu'on peut activer Et vous avez Un plafond Donc qui Qui va tomber Voilà Donc là je pense J'aurais plus besoin Du masque de la momie Mais on va avoir besoin Du masque Mojo Alors le truc à faire En fait Ici C'est de se mettre En mojo Et de se mettre Dans une fleur Attendre que le Plafond tombe Et Paf En fait Vous allez Remonter le plafond Comme ça En fait Voilà Donc ici Vous êtes tranquille Vous allez pas Vous faire Écraser Alors Normalement J'essaierais bien De sauter Mais je crois Que si vous Je crois pas Sauter assez loin Et si vous touchez En fait Cette partie là C'est comme si Vous touchiez De la lave En fait Voilà Ok Donc ici Ici On va avoir Pas mal de petites choses A faire Je vais me remettre Sur les flèches Classiques Alors Un des trucs Qui est Pas mal A faire Si vous y arrivez C'est de faire Exploser Les bombes Je crois Que j'arriverai Pas A lui Faire Prendre Un Un sens Qui m'intéresse Je sais même pas Qu'on pouvait En fait Atteindre Cette zone Comme ça En fait Voilà C'est ça Que je veux faire C'est ce qu'il y a De mieux à faire C'est d'exploser Les Les petites Les petites bombes Comme ça Vous êtes tranquille Donc là On va pouvoir utiliser La fleur mojo Pour aller ici Attention Ici On a une skull Vous avez des fées Au cas où En fait Vous voyez On peut faire Un tour Comme ça En fait Avec les fleurs Aussi Mais ça passe En passant Par le milieu Je ne savais Même pas Alors ici Vous avez Un interrupteur Que l'on peut activer Alors Normalement Le saut Qui est pile En face de nous Je crois Il nous faut Le masque du lapin Pour le faire Pour vraiment sauter C'est vraiment limite En plus Ça passe limite D'un Ah Punaise Alors Est-ce que ça marche Qu'avec de la potion bleue Ou est-ce que ça marche Avec de la potion rouge C'est quelque chose Que j'ai envie de tester Ça marche avec de la potion rouge Aussi Pour Enlever la malédiction En fait Donc ça c'est plutôt cool On a pu tester On n'est pas obligé D'avoir une potion bleue Déjà C'est pas mal Ok Donc On nous revoit là Donc à l'extérieur Mais maintenant Sur les toits Ah si Vous avez encore Vous en avez encore un là Vous voyez Je ne m'en souvenais même pas Alors Qu'avez-vous à me dire Pour contrer Pour contrer l'ire du roi des Icana Il te faudra brûler Ce qui bloque la lumière Pour que la lumière sacrée Brille sur le défunt roi Ah d'accord Je ne me souvenais pas Qu'on avait On pouvait avoir Cet indice ici En fait C'est intéressant Alors Donc ici Juste au bout Vous avez un quart de coeur On ira le chercher Juste après Alors Ça je m'en souviens Ici vous avez un Vous avez un avion papier Je ne sais pas trop pourquoi C'est sûrement un Un Comment ça s'appelle Tu as oublié le nom Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Un 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 easter egg Voilà Personne non En fait c'est chiant Parce qu'en fait On est obligé De Non si On peut On pourra remonter Par là Après Ce n'est pas vraiment Ce que je voulais faire Je voulais garder Regardez le Alors Ici Vous avez Une flamme au jour Je vais me faire attaquer Par une saloperie De core back Donc là Hop Vous voyez ça ouvre Le sol Donc là On va retourner Ici Le putain de core back Hop Donc là On va utiliser Attendez On va attendre que le core back Il s'en aille Là Voilà Parfait J'ai peur J'ai peur que les corbeaux Me gênent Alors Ici Donc Vous avez Un cristal Hop Et ça coupe Les flammes Qui sont juste là Et donc là Il va falloir utiliser Les fleurs mongeaux Pour pouvoir aller Jusqu'à la Jusqu'au quart de coeur Voilà Vous en avez maintenant Deux Oh là Putain mais j'ai encore eu Vous avez vu J'ai eu encore un freeze Très étrange C'est la première fois Que j'ai J'ai les ennuis comme ça Sur Sur Majora's Mask J'espère que c'est C'est juste cette zone Qui a un peu de mal Ce qui est quand même Un peu étrange Mais Ok Alors Hop Grâce à la lumière Donc On va pouvoir Passer ici Chose qu'il faut savoir C'est que la lumière Est Quelque chose Qui fait Des dégâts A tous les ennemis Du coin Donc oui Si vous avez De la Ah oui Il danse aussi De façon différente Ok Oh j'avais oublié J'avais totalement Oublié ça Donc là Pas très compliqué Vous utilisez Les flèches de glace Contre lui Donc là Il va Bien sûr Faire sa technique Où il se Met en En Quatre versions Je crois que c'est lui J'ai eu J'ai eu de la chance Je l'ai touché Voilà Pas très compliqué Hein Mais j'avais totalement Oublié qu'il y en avait Un ici J'ai eu de la chance D'avoir gardé mon masque En vrai Je fais le plein De rubis Grâce à ça Donc merci à vous Hop Et donc On va Monter Grâce à ça On se retrouve En fait Juste ici Où on a poussé Ce bloc Tout à l'heure Et en fait Juste là Voilà Ici Regarde Tu auras toujours Ce genre de truc Allez regarde La roche Est fissurée ici Et donc ici En fait Vous allez avoir besoin Du baril de poudre Donc en fait C'est l'information Que nous donnait Le Le gorou De tout à l'heure Alors Je vais avoir besoin De ça Je vais plutôt Faire comme ça Hop Je peux pas Éclater Avec le Le grappin Je voulais essayer Donc là Hop On repasse Par le trou On va se retrouver Dans la salle Du milieu Voilà Au moins comme ça On se fait de l'argent Vous utilisez Le bouclier Vous voyez Vous avez même pas besoin De viser Tant que vous Tant que la lumière touche En fait C'est suffisant Ici Je crois Vous avez Non Je croyais Qu'on avait Des objets Ici Mais pas du tout On va plus En avoir besoin Ici On peut récupérer Des flèches On va en avoir besoin Et de la magie Aussi On en aura besoin Au jeune imprudent Toi qui a provoqué L'impensable Dans ce royaume De désolation Et de ténèbres Mes serviteurs Sont tombés Devant la lumière Qui semble Guiter tes pas Quoi qu'il en soit Les ténèbres Qui ont enveloppé Mes serviteurs Semblent fuir Un peu plus A chacun de tes pas Que tes yeux Voient la vérité Et que ton coeur S'ouvre à la lumière Telle est la nature Des ténèbres Et donc Nous voilà Contre Deux 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 sortes De stalfos On peut dire Utilise la visée Z pendant que Tu te défends De la lumière Comment on trouver Ici Donc voilà Donc là Vous voyez On peut Les battre Mais comme vous voyez En fait Ils se relèvent Automatiquement Alors ce que l'on va faire Là c'est qu'on va En fait Utiliser les flèches de feu Sur les rideaux Qui sont juste ici On va faire sur le deuxième Et donc grâce à ça On va pouvoir utiliser Notre bouclier Contre eux Et surtout Utiliser la lumière Voilà Et donc Vous utilisez la lumière Pour détruire En fait Les squelettes Utilise les méthodes plastiques De visée Pendant que tu te défends Il est plus puissant Que ces deux là Qui est attention Donc là Vous êtes contre Le Le roi Alors attention Le roi Est un petit peu plus Compliqué Vous allez voir En fait Il a aussi une technique Je vais essayer De vous montrer Voilà Voilà Il va pouvoir Enlever sa tête Et donc Quand sa tête Est comme ça Vous ne pouvez plus Toucher son corps Je crois Qu'il peut Voilà Il peut vous attraper En fait La tête Comme ça Vous pouvez utiliser Voilà La lumière Aussi Pour les paralyser Il a aussi Une attaque Comme ça Où Il essaye De vous Empoisonner Alors je ne sais plus Exactement Ce que ça fait Et bien sûr Comme pour les laquais Vous utilisez La lumière Pour les battre Tu me gênes Pousse toi de là Je vais l'avoir Moi Je te gêne S'il nous a bêtus C'est uniquement A cause de ton Incompétence Groulant Ne m'accuse pas Quoi ? Répète un peu Pour voir Tête d'os Tuf Mina 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 Groulant 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 Tête d'os Tête d'os Tête d'os Mais tu vas la fermer Ah Ne me regarde pas Comme ça J'étais le meilleur Soldat de toute L'armée des canards Toi le meilleur Soldat de toute L'armée des canards Toi Alors là Je me marre Dégaine ton épée Guignol Hein ? Allez T'es devenu sourd Avec l'âge Je t'ai dit De dégainer ton épée Comment ça ? Il suffit Bande de crétins osseux N'avez-vous donc rien compris ? Le royaume a été détruit Nous ne sommes plus que des ombres C'est à cause de petites correttes comme celle-ci que nous en sommes arrivés là Faire confiance à vos frères et pardonner les erreurs Ce sont des notions que vos cœurs corrompus ont oubliées Tout ce chaos est survenu depuis que quelqu'un a ouvert les portes de la forteresse de pierre Toi, le porteur de la lumière qui marche dans les ténèbres Écoute-moi Je suis Igos De la famille d'Ikana Roi sur le trône du royaume d'Ikana Le mave L'effis qui a été placé sur nous a été brisé Quand tu es arrivé avec cette lumière sacrée Qui semble t'envelopper Si tu veux ramener l'ordre dans ce royaume Tu vas devoir sceller les portes de la forteresse de pierre Mais cette forteresse est réputée inexpugnable Même un millier de mes soldats ne suffiraient pas pour la prendre de force Voilà une quête qui est bien trop ardue pour un simple inventurier Tout courageux qu'il puisse y être C'est pourquoi Je vais te donner un soldat Un frère de combat qui n'a pas de cœur Un allié qui ne sera jamais corrompu par les vents ténébreux Et donc voici la dernière musique Et le dernier chant de Majora's Mask Donc l'hymne du vide Et donc voici la fameuse statue Qui est très connue Grâce à sa creepypasta C'est un chant mystique qui permet de créer une coquille semblable à ton image actuelle Si tu joues cette chanson en portant un masque qui modifie ta forme Tu pourras créer jusqu'à 4 coquilles vides Une pour chaque forme Ce soldat sans cœur est ton exacte réplique Une coquille à ton image qui apparaîtra quand tu joueras cette mélodie Que sur mon royaume endormi Brille la sainte lumière de la justice Ça fait très peur Alors juste pour vous montrer Comme ça je vais vous montrer les différentes Les différentes formes qu'on peut avoir Alors attendez Si le souvenir c'est Non c'est Non c'est Voilà 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 C'est C'est Merci. Sous-titres par Juanfrance 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 de laisser en fait des statues sur les interrupteurs pour les activer, en fait. Alors heureusement, j'utilise les boutons maintenant pour faire la musique, parce que sinon, ça serait trop la galère. Hop. Alors bien sûr, le mojo n'a aucune utilité, vu qu'il est trop léger pour activer les interrupteurs, c'est pour ça aussi que je vous l'ai montré tout à l'heure, parce que malheureusement... Désolé, je bug à chaque fois sur la musique à la fin, je suis en mode, attendez, c'est les bonnes touches. Ok. Donc là, on a créé un passage... grâce aux interrupteurs. Hop. Ici, vous avez des interrupteurs, en fait, pour refaire exactement la même chose. Mais si vous redescendez, en fait... Et en fait, vous allez voir... S'ils m'embêtent pas, normalement... Ça devrait aller. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir d'autres... Des interrupteurs... Activés... Alors, attendez, je cherche le... Le point de grappin. Aïe. Il doit être par là. Oui, il est là. On va essayer... De pas s'occuper de l'autre, là. Ok, alors je pense que c'est le dernier qu'il faut que j'active en premier, parce que sinon, ça va gêner. Ah, bordel ! Il est boulé ! J'ai eu peur, j'ai entendu le... Le bruit... Ah, non, donc c'est bien le deuxième qu'il faut que j'active en premier. Et celui-là, je pense que c'est le dernier. Par rapport à ce qui vient de se passer. Donc là, en plus, là, vu qu'on va enlever... Voilà, en fait, vous allez avoir les... Les cinématiques qui vont se lancer à chaque fois. Il y a la sentinelle qui s'énerve, là. Donc ça, c'est toujours une phase un peu longue, la première fois, parce que, bah, il faut... Faire... Toutes les... Faut faire toutes les... Toutes les plateformes. Donc le temps de tout faire, ça prend un petit peu de temps. Là. Oui, bah, tu vas te calmer, hein. Hop. Et donc, le goron. Voilà. Voilà. Là, c'est bloqué. On peut plus passer. Hop. Je suis bien sûr un peu trop près, donc je ne vois pas le point de drape. Je peux atteindre le prochain, là, de là ? Ah oui. Ça passe. OK. J'ai eu très peur. Et où est la dernière ? Attendez. Allez, il y va. OK. Voilà. Et voilà. Et... Ici, vous avez une... Statue de hibou. Comme ça, vous n'avez plus besoin de refaire tout ce qu'on vient de faire. Heureusement. Parce que sinon, ça serait une horreur, hein. Je ne vous le cache pas. Là, vous avez une fée au cas où, si besoin. Et... Euh... Donc, vous avez pile en face de vous. Le donjon, donc. Le prochain donjon, il est juste ici. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour cette session de The Legend of Zelda Majora's Mask. Donc, dans la prochaine session, eh bien, on fera le prochain temple qui est la forteresse de pierre. Je ne sais plus si elle a un nom exact, cette zone, mais je crois qu'elle s'appelle la forteresse. C'est la continuité de la forteresse de pierre, de toute façon. Donc, à plus et à la prochaine pour une nouvelle session. Salut ! Sous-titrage ST' 501